forcément dans nos têtes on a toujours ce match retour qui était un petit peu un match totalement totalement fou après voilà c'est une nouvelle saison c'est un match à trois points donc voilà il ya bien sûr qu'il ya un petit côté psychologique sur sur ce match qui reste je pense un petit peu en travers de la gorge mais 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 voilà c'est une nouvelle saison comme je le dis et l'objectif c'est forcément les trois points non 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 et puis même avec du recul au contraire c'était je pense pour une fois du spectacle pour tout le monde ce qui était dans le stade pour nous même si forcément c'était pas de notre côté ça reste un beau match où je pense que beaucoup ont appris de ce match là dans le positif comme dans le négatif donc voilà maintenant c'était c'était la saison passée on verra bien à l'issue de la rencontre si c'était comme l'année dernière ou pas oui après non 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 c'est je dis qu'il est mérité parce que enfin voilà hormis l'occasion qu'on a de mener 3-1 on n'a pas non plus un milliard d'occasion eux non plus donc je parle vraiment en termes de voilà d'occasion je pense que c'est mérité après c'est vrai que sur le retour qu'on fait à la mi temps de marquer deux buts en quelques minutes et de prendre un but à la 90e bah forcément c'est frustrant je pense de l'autre côté ils le vivent plus positivement que que nous mais ça reste un point pour les deux équipes ça permet de lancer la saison aussi avec un point et pas zéro donc voilà il faut essayer de tirer les côtés positifs de cette rencontre là et améliorer tout ce qui nous a empêché de gagner gagner ces trois points pour voilà progresser à chaque entraînement et chaque rencontre ouais après bon je vais pas je vais pas je vais pas le chercher je l'ai déjà dit après le match c'est pas chercher des excuses c'est que nous on a une équipe qui joue au foot et c'est vrai qu'à la motion entre la chaleur et le fait de ne pas pouvoir arroser le terrain bah ça complique totalement en fait notre style de jeu je pense pas qu'on a des joueurs qui font tous deux mètres où on peut se permettre de jouer que des ballons haut etc c'est pas du tout le style de jeu est ce qu'on là où on est fort en tout cas et je pense que ça c'est un petit peu aussi empêcher l'équipe de montrer en fait vraiment sa valeur parce que même si ça reste des matchs amicaux on le voit sur le dernier qu'on a fait en allemagne on a une qualité de jeu qui était qui était totalement enfin qui avait rien à voir avec ce qu'on a produit ce week-end là donc voilà je sais que c'est des choses qui nous ont peut-être empêché de réaliser un meilleur match après on nous annonce encore je sais pas combien de degrés à lyon j'espère qu'on aura le droit d'arroser à lyon et dans quinze jours on a encore un match à 15 heures où il fera encore 40 degrés et j'espère que on va pouvoir peut-être arroser parce que ben en fin de compte ça nous dessert et c'est vrai que voilà après faut pas se réfugier là dessus parce que l'équipe adverse qui joue contre nous à les mêmes conditions mais en tout cas nous par rapport à notre style c'est vrai que ça nous ça nous bride un peu ça rien à voir ça rien à après je vais peut-être me faire taper dessus mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment on peut jouer à 15 heures sur la région du sud quand on voit qu'on a des températures à 35 37 degrés voilà je dis pas qu'il faut qu'on joue à 21h mais à 21h il fait plus frais que qu'à 15h mais c'est les aléas de notre métier on s'adapte mais forcément sur même si on a une très bonne condition physique à un moment donné ça impacte et ça tire sur les organismes mais c'est très bien je pense que même pour lui pour son intégration que ce soit avec les supporters que ce soit au sein de l'équipe forcément c'est je pense le le départ rêvé pour n'importe quel joueur donc j'espère pour lui que que maintenant ça va le lancer et qui va qui va réaliser ce genre de performance tous les week-ends on l'espère pression je sais pas j'en ai pas parlé avec lui mais je pense que voilà quand on est attaquant l'objectif il est d'essayer de marquer tous les week-ends et je pense qu'il a dit il a des qualités de finition et même athlétique qui peuvent lui permettre de bien s'adapter aux championnats de france et c'est vrai qu'il l'a montre il l'a montré sur son son premier match et tant mieux pour nous ouais super sympa super sympa franchement il est il même s'il parle que anglais il fait beaucoup de commentaires beaucoup de compliments il essaye de voir là de tirer le positif de l'équipe et de tirer tout le monde vers le haut donc je pense que c'est très bien et ça sera encore plus facile avec quelques mots de français bien sûr bien sûr c'est vrai qu'on n'avait pas on n'a pas on n'a pas ce genre de profil quelqu'un de vraiment athlétique devant on a on a plutôt tendance à avoir des profils plus plus petit plus rapide donc au contraire ça peut donner un petit peu de variété à un autre jeu et je pense que ça c'est une bonne chose on peut être un petit peu plus complémentaire je pense forcément forcément bien sûr mais on le voit c'est vrai que bon là actuellement sur c'est vrai qu'à la motion on peut pas ce que je vous ai joué le jeu qu'on aimerait faire ce qu'on a pu travailler pendant la présaison donc d'avoir un appui comme ça oui ça ça permet d'avoir des solutions on va dire de secours et voilà avec quelqu'un qui est capable de garder je pense énormément de ballons on est obligé de s'adapter on est obligé de s'adapter parce que le problème c'est que on est une équipe qui joue beaucoup quand même au ballon et sur ce genre de terrain qui accroche qui avance pas une passe latérale loupé c'est contre attaque et potentiellement but donc forcément on essaye de jouer un petit peu plus on va dire verticale et c'est vrai que voilà nous c'est pas je peux dire que c'est pas notre style de jeu mais c'est pas là où on excelle le mieux bien sûr mais le constat il est le même que l'année dernière c'est à dire que je l'ai dit je pense que dans cette équipe et encore on l'a encore montré l'année dernière quand je suis arrivé en janvier j'ai dit il n'y a pas un match où on va pas marquer maintenant faut pas prendre de buts c'est juste c'est le voilà c'est le constat le plus facile et à la finalité j'ai eu raison on a marqué à tous les matchs et le problème c'est que si tu en prends deux et qu'il faut marquer tous les matchs trois buts pour gagner c'est compliqué c'est compliqué donc c'est pour ça qu'il faut que défensivement collectivement on soit un petit peu plus rigoureux pour rencaisser moins de buts parce que je le dis je le répète je pense qu'il y a énormément de matchs où on marquera cette saison et forcément si on en prend moins que l'adversaire on aura plus de points que que je pense que si défensivement on se met on se met à faire ce qu'on faisait l'année dernière oui je pense qu'avec la qualité offensive qu'on a on peut on peut on peut être dans le top 10 maintenant ça va être juste de la régularité et savoir de ce qu'on veut réellement faire de nos ambitions qu'ils soient avec le club que ce soit personnel et mais ça peut tirer tout le monde vers le vers le haut et aller chercher peut-être quelque chose que que personne n'attend on le voit bien si l'année dernière on a pris 5 c'est que offensivement ils sont aussi bien rodé et il ya des joueurs vraiment de qualité chez eux donc on sait très bien qu'un résultat à lyon ça viendra par un travail défensif collectif très important et après voilà je le dis je pense qu'avec les armes offensives qu'on a on est capable aussi de de les embêter c'est les nouvelles règles on s'y adapte un petit peu comme tout le monde mais c'est vrai que je vais revenir dessus mais jouer à 15 heures sous 40 degrés plus 13 minutes c'est quasiment enfin les 20 minutes que vous parlez à clermont je pense qu'ils faisaient pas non plus bien frais là bas ça pèse sur les organismes maintenant c'est les nouvelles règles il faut s'adapter et pas se mettre dans la tête que bas la 90e potentiellement il ya que deux trois minutes que ça peut continuer encore longtemps parce que on le voit bien nous on a pris le but à 90e et peut-être qu'avec dix minutes de plus on aurait pu peut-être gagner 3 2 donc ça va vraiment à des matchs qui vont je pense jamais s'arrêter honnêtement et qu'il va falloir jusqu'au bout du bout être intelligent dans la manière de gérer les rencontres aussi voilà j'ai c'est c'est pas pour plaider quelque chose qui parla qui c'est juste que vous imaginez si on tous les matchs on doit jouer sans 110 minutes et que nous tous les matchs ont joué à 15 heures ou d'autres sont à la fraîche en fait à mes yeux je trouve que honnêtement c'est pas équitable mais après je peux me je peux ne vrai je dis tiens je détiens pas la vérité mais c'est vrai que sur les organismes je pense que jouer à montpellier à 15 heures et jouer à je n'en sais rien moi à lille à 15 heures pas la même chose cd et je attention je regarde pas la météo française mais voilà ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné c'est pour les organismes c'est pas la même chose on le voit bien on a fait une prépa où il a fait très chaud quand il fait très chaud c'est c'est plus compliqué et dès qu'on va un petit peu plus frais comme ça a été le cas en allemagne on avait tous l'impression de enfin voilà d'avoir des poumons mais voilà et c'est mais c'est normal c'est ça fait partie du jeu et pour n'importe qui quelqu'un qui qui court un marathon je pense qu'il préfère le courir sous 18 degrés que sous 35 voilà c'est juste en fait cette gestion physique qui à un moment donné va être déterminante aussi pour nous sur la gestion des matchs et on l'a bien vu je pense que si on prend ce but c'est qu'à un moment donné à la fin et avec la chaleur avec l'accumulation aussi des du temps additionnel ben on est peut-être plus assez lucide pour bien gérer mais ça ça va être à nous de le travailler parce que je pense pas que les horaires vont changer il va falloir s'apprêter à peut-être que nous jusqu'à au mois d'octobre à jouer à 15h où il fera peut-être 30 30 30 je sais pas donc c'est à nous de nous adapter et de répondre à cette contrainte qu'on nous met qu'on nous met alors pas du tout moi j'en ai jamais parlé avec les dirigeants j'en parle avec ruben parce que c'est mon ami et voilà maintenant il viendra et viendra pas je suis ni décisionnaire ni ni je sais pas moi je suis juste le joueur on m'a posé la question j'ai répondu en tant qu'amis parce que forcément ça me plairait d'être avec mon ami maintenant viendra viendra pas j'ai aucune aucune idée notion de ce qui peut se passer ouais j'ai eu récemment un téléphone et me disait que rien bougeait donc c'est que ça ça doit pour l'instant pas pas avancer donc on verra bien ce qui se passe encore qu'un jour de grosso modo de mercato et et on verra bien si s'il vient et vient pas en tout cas on je pense que voilà on a on a un latéral droit qui est aussi performant avec falay donc si le club pense que c'est un renfort utile ils le feront et si et sinon mais peut-être que ça attendra peut-être que ce sera plus tard je sais pas honnêtement j'y ai jamais pensé maintenant à partir du moment où tu as appelé pour représenter ton pays que ce soit pour un championnat d'europe une coupe du monde des jeux olympiques je sais la pic c'est quand même quelque chose d'extraordinaire bien sûr avec grand plaisir avec grand plaisir maintenant je sais qu'il ya un quota de vieux donc voilà on verra on verra bien ce qui va se passer en tout cas moi de faire une très bonne saison pour peut-être penser à tout ce ce genre de choses